nous vous invitons à bien regarder le visage de cette jeune femme apeurée visiblement après son arrestation par la population elle est accusée d'avoir kidnappé plusieurs enfants dans la capitale congolaise lors de son interrogatoire elle a explicitement accusé les autorités congolaise de l'avoir chargé de kidnapper des enfants en bas âge en complicité avec le patron de la police jean-françois dengue impliqué dans l'affaire des disparus du beach de brazzaville cette jeune dame en apparence a kidnappé un petit garçon de deux ans au nom de mokolo à talandaye des enlèvements qui s'apparentent à des rituels de sacrifices d'enfants bien orchestré par le régime du tyran denis asungueso qui n'a pas cessé de verser le sang humain depuis son coup d'état militaire en juin 1997 cette pratique horrible et horrifiante est très répandue dans le milieu politique maçonnique dans les pays africains pendant la période du monopartisme pour ceux-là qui s'en souviennent encore le tyran denis asungueso avait été accusé par ses rivets politiques des mêmes faits et mieux encore un de ses anciens gardes du corps l'avait accusé de boire du sang humain des pareils récits avaient fleuri lors de la conférence nationale souveraine la recrudescence de la disparition des enfants dans les grandes villes du conne est le symbole triant et alarmant de la fin d'un cycle de tout un système fondé sur le sacrifice du sang humain saAnnidis asungueso et le lac de l'enfer Sous-titrage ST' 501